Bon alors, c'est parti, on démarre le dernier PBL de MIA de l'année, après on se verra que l'année prochaine. On a une nouvelle mascotte, c'est ce petit bonhomme là. Il va falloir le faire travailler. Cette semaine, on a vu un PBL autour de l'algorithme sur un projet MIA qui était de faciliter un petit appareil de Star Wars pour traverser un désert. Et le problème, c'est que sa carte mémoire a été endommagée et du coup, il ne peut plus retracer son chemin. Du coup, le but, c'était qu'on monte un algorithme pour pouvoir le faire traverser son désert sans problème, avec le chemin le plus court possible. Nous allons maintenant nous départager en quatre rôles principales. Il y a l'animateur, celui qui va un peu coordonner, celui qui est un peu le chef de la semaine. Il y a le secrétaire, celui qui va prendre les notes un peu manuscrites. Il y a le script, celui qui va écrire sur l'ordinateur. Et nous avons maintenant le timekeeper, c'est maintenant lui qui va gérer tout ce qui est dans le temps. Maintenant, à la phase aller, après maintenant que nous ayons pris connaissance de la situation problème, ce qui va se passer est que maintenant nous allons d'abord définir les mots-clés que nous allons voir dans le texte. Après avoir défini les mots-clés, nous allons définir maintenant les différentes problématiques. Et après ça, nous allons maintenant établir un plan d'action. Et c'est en fait en gros ce qui se passe dans notre phase aller chaque lundi. Alors là, je suis animatrice, c'est-à-dire que je gère un peu le groupe, je l'anime, je recentre si le groupe s'éloigne, enfin s'écarte un peu. Et puis je pose des questions, je peux un peu répartir le rôle s'il faut. Donc là, on se pose des questions, on définit les termes les plus importants. Et après, dès qu'on a accès au programme, on va essayer de le comprendre et de le réparer. Et du coup, moi, je suis la secrétaire du groupe et pour la phase aller, donc les deux premières heures du PBL, on définit les mots importants de l'énoncé de la situation. Et après avoir défini les mots compliqués, on cherche des nouvelles problématiques pour vraiment connaître l'objectif de ce PBL et trouver par où on va avancer et par où on va aller pour résoudre le problème. Alors mon rôle, c'est de gérer le temps en fonction des tâches qu'on a à faire, d'attribuer un temps et d'essayer de le respecter au maximum. Et puis, quand la limite est dépassée, de dire que c'est le plus temps et qu'il faut qu'on passe à autre chose. On va se dire que ce soir, on travaille les ressources et du coup, demain, chacun porte sa ressource. Là, on regarde celles des autres et on essaye de les faire coïncider tous ensemble. Ça s'agréve parce que du coup, on progresse tous ensemble et puis c'est un peu moteur de travailler pour les autres et avec les autres. On a travaillé du coup, lundi, mardi avec la phase aller, le TP, la mise en commun. On a beaucoup travaillé en dehors des cours aussi. Et à partir de jeudi, on a fait la présentation avec le professeur. On a fait un débat avec lui pour voir si ce qu'on avait avancé était bien ou pas. Pour pouvoir le présenter vendredi face à Douala. Donc là, on a fait une réunion avec caméra et micro pour être avec Douala. Ils nous ont présenté comment ils ont vu le PBL, comment ils l'ont fait, comment ils ont répondu aux problèmes. On a échangé, on a posé des questions. La mise en commun avec les autres sites, on trouve ça intéressant. Pour l'instant, on n'a fait qu'avec des PBL, justement, de programmation. On va voir vraiment comment ils ont travaillé, comment ils ont pris le PBL, comment ils ont répondu. Et je trouve ça intéressant de voir pas que notre classe, qu'on se connaît bien, donc on travaille un peu tous de la même manière. Et là, voir comment d'autres groupes, d'autres sites avec d'autres professeurs ont vu et ont entrepris le PBL des Fiermans. Oui, ça trouve ça intéressant. Une des spécificités du parcours ouvert, c'est que pour en O2 et O3, donc il y a minimum une année dans laquelle les apprenants vont aller sur un autre site, aller à l'étranger. Et donc, ces temps de restitution du vendredi, dans le PBL, la capitalisation intersite, ça permet d'entrevoir les personnes chez qui ils vont aller très prochainement ou qu'ils vont pouvoir recevoir chez eux, sur leur site de départ en O2 ou en O3. Sous-titrage Société Radio-Canada